Musique Bravo à vous tous, pionniers de cette première édition. Le challenge a été relevé avec succès, puisque c'est une réduction collective de 21% de déchets aménagers qui a été constatée à l'issue du défi, malgré un contexte sanitaire difficile. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on menait déjà d'un point de vue individuel. Et c'est vrai qu'il y a eu une certaine énergie collective qui nous a permis aussi de découvrir d'autres choses, des choses nouvelles. C'est émouvant de voir qu'une collectivité, un territoire, donne les moyens à ses citoyens de s'emparer de la question écologique et d'en faire quelque chose de concret dans leur vie du quotidien. Donc vraiment ému et puis très content et satisfait de voir qu'on veut, on peut d'une certaine manière. Musique Le plus difficile, ça a été de régulièrement toujours peser ses déchets de manière continue. Et surtout quand on part en vacances. Éteindre les lumières. Le plus difficile, mobiliser l'ensemble de la famille. Musique La fraise du climat dès le départ et ensuite la clean wash où on a ramassé beaucoup de déchets, beaucoup de mégots. Les gens adorent faire des choses avec leurs mains, pas juste apprendre. Donc ils ont adoré faire leurs produits du quotidien eux-mêmes comme par exemple les produits cosmétiques. C'est assez ludique et c'est didactique, c'est collectif et ça permet aussi d'échanger des points de vue sur des pratiques, sur certains sujets. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des choses pour averser la tendance ? Désormais quand vous ferez les courses, vous ferez attention aux produits qu'il y a dedans parce que vous êtes consommateur, vous êtes décisionnaire. Et c'est important surtout pour vous, pour votre santé. On ne vous dit pas d'aller sauver les pandas, on dit de faire attention à votre santé, à vos enfants. On est vraiment ravis que globalement les familles aient amélioré cette prise de conscience par rapport à leur empreinte carbone de manière globale. On espère emmener aussi d'autres familles autour de nous. On a des gens engagés, ils essayent de montrer à leurs enfants et aux familles alentours l'intérêt d'une écologie appliquée. Sous-titrage ST' 501